donc on est là pour parler de tactique des fluides ça c'est vraiment donc la base de la mécanique des fluides avant la mécanique des fluides c'est comment les fluides bougent donc la première étape c'est regarder qu'est ce qui se passe dans les fluides quand ça ne bouge pas et après on va regarder ce qui se passe quand ça bouge donc pour savoir ce qu'est un fluide je vous renvoie à la vidéo qui s'appelle état de la matière qui devra sortir dans la semaine là et il y a une autre vidéo et voilà et l'autre chose qu'il faut connaître quand on a la même façon quand on étudie des solides des points en mécanique on va aller on va les caractériser les systèmes avec des grandeurs physiques tels que le vecteur vitesse le vecteur position etc on continue à faire ça avec les fluides il ya des vecteurs vitesse sauf que le vecteur vitesse il n'est pas juste en un point il ya un vecteur vitesse en chaque point c'est ce qu'on appelle un champ de vitesse mais on va introduire une nouvelle grandeur physique qui est importante en mécanique des fluides c'est la pression donc il ya une vidéo qui s'appelle la pression c'est quoi qui va vous expliquer cette nouvelle notion d'accord et donc voilà et donc la première chose qu'on va voir c'est ce qu'on appelle la loi fondamentale de l'hydro statique de la statique des fluides d'accord on va mettre la statique des fluides parce que c'est pas l'hydro statique c'est ça marche pour tous les fluides soit l'équipe d'azone tout ça cla 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 hop et donc et donc cette loi elle dit p plus gros g z égale constante malo il faut que tu me donnes ton pseudo tu veux que je trouve le challenge donc si on regarde les unités là on est en pascal mais on est attention on en mètre cube par un kilogramme par mètre cube g ben il est en mètre souvent moins 2 z il est en mètre donc ça vraiment vous l'avez vu en première il faut ben voilà c'est une des relations à comprendre donc souvent ce qu'il faut voir c'est que pour 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 appliquer cette relation on va toujours l'appliquer et comme c'est égale constante vous rappelez c'est comme le théorème de l'énergie mécanique et ben du coup on va l'appliquer entre deux points donc on va voir ici notre notre échelle des ailes on a un fluide ben j'ai pouvoir écrire que entre le point 1 et le point 2 et ben p1 plus rho c'est toujours le même rho parce que c'est toujours le même fluide g z1 égale p2 plus rho g z2 si c'est le même fluide enfin si rho est constant c'est vrai que ça ça dépend de s'il est compressible ou pas si rho constant si fluide incompressible si le fluide est compressible et ben du coup rho va dépendre mètre seconde moins 2 ou newton par kilogramme c'est la même chose donc voilà vous avez l'air chimène donc si je mets un objet on va prendre un cube dans un fluide d'accord n'importe quel fluide ça peut être de l'air ça peut être de l'eau et dans un fluide si on garde les forces pressantes en fait ce que vous voyez c'est que ici cette relation de la statique des fluides elle dit qu'en fait la pression du coup si je l'applique sur une horizontale si j'ai pardon si j'applique sur une horizontale je vais avoir z1 égale z2 rho 1 égale rho 2 voilà et du coup ben on va avoir p1 égale p2 donc sur une horizontale donc si z1 égale z2 et ben on a p1 égale p2 et donc ça c'est important la législation statique ça veut dire qu'en fait dans un fluide la pression ne va dépendre que de la profondeur donc quand je me déplace comme ça comme ça en fait ma pression ne change pas la pression ne change que quand on se déplace verticalement et que je me déplace verticalement comme ça ou que je me déplace verticalement comme ça c'est pareil ce qui compte c'est juste la profondeur la pression va dépendre de la profondeur du coup si on applique ça sur la poussée d'Archimède et ben donc ce petit cube là il est soumis c'est un cube d'autre chose que de ce fluide donc là il y a un fluide 1 et là il y a un fluide 2 à l'intérieur du cube à l'intérieur du cube il n'y a plus ce fluide donc il est soumis à la force pressante de la part du fluide 1 on va avoir une force pressante comme ça, comme ça, comme ça, comme ça comme ça vous voyez sur toutes les faces du cube sauf que comme la pression, cette force pressante on se rappelle la force pressante c'est égal je vais juste le mettre en norme la norme de la force pressante c'est la pression arrivez-moi, c'est la pression divisée par la surface plus la force est grande, plus la surface est petite oui c'est ça, divisée par la surface d'accord, puisque plus la surface est, quand on perd, plus la surface est petite, plus la force est grande d'accord, et si je mets la même force sur non et si j'ai la même force sur un patin à glace ou sur un truc, c'est pas pareil bref, on y arrive donc ici, comme on a pris un cube, on a la surface qui est la même partout et comme sur l'horizontale les pressions vont être les mêmes et bien ces deux pressions-là vont s'annuler d'accord ici, ça va s'annuler hop, hop, il va falloir que je dessine mon cube pareil, comme ça, ça va s'annuler ça va s'annuler horizontalement, en profondeur et en largeur et en longueur en revanche, ce qui va pas s'annuler c'est l'haut et le bas puisque comme les deux ne sont pas la même pression et bien du coup, ils vont pas avoir la même longueur de flèche la pression étant plus forte en bas la flèche du bas va être plus forte que la flèche du haut ce qui fait que la résultante des deux va être vers le haut donc si je fais la somme des forces qui s'exercent sur le cube la somme des forces vectorielles qui s'exercent sur le cube et bien, je vais avoir une force qui va être vers le haut et qu'on va appeler la poussée d'Archimède donc la somme des forces présentes, de pressions, pardon qui s'exercent sur les objets qui sont immergés c'est la poussée d'Archimède et donc cette poussée d'Archimède, je vais dessiner en vert elle est vers le haut d'accord, puisque ça s'annule horizontalement et celui du bas est plus grand que celui du haut donc la poussée d'Archimède, elle est toujours toujours vers le haut d'accord, et ça c'est lié à l'hydrostatique je regarde ça c'est la première chose à savoir deuxième chose à savoir, il faut retenir que la poussée d'Archimède ça c'est pour son sens, sa direction donc sa direction verticale son sens vers le haut donc il nous manque plus que ça, non, sa valeur à cette poussée d'Archimède et bien cette poussée d'Archimède, sa valeur c'est la même chose que le poids du volume de fuite déplacée donc ici je regarde j'ai mon cube mon cube il a un volume V d'accord donc le poids du volume de fuite déplacée c'est M de fluide déplacée fois G vous êtes d'accord, le poids c'est M fois G et la masse de fluide déplacée et bien c'est tout simplement Rho du fluide là ce fluide là comme il est déplacé Rho1 c'est Rho1 fois V fois G attention la petite astuce sur la poussée d'Archimède c'est que c'est égal au fluide déplacé c'est à dire que pour mettre ce cube là j'ai du pousser du fluide donc à l'endroit où il y a mon cube il n'y a plus le fluide donc c'est vraiment le volume qui est déplacé si j'avais du fluide ici il aurait un certain poids et c'est ce poids là qui est la valeur de la poussée d'Archimède donc quand on applique la relation il faut faire attention parce que c'est ça qui perturbe les élèves c'est que G vous connaissez mais V c'est celui du cube alors que Rho c'est celui du fluide vous voyez V c'est le cube et Rho c'est le fluide donc il faut faire attention à ne pas prendre Rho du cube parce que c'est un fluide dans un fluide souvent quand on met un ballon d'air dans de l'eau par exemple on remplace l'eau par de l'air et ce qui compte c'est pas la masse volumique de l'air c'est la masse volumique du fluide donc ce qui est à l'extérieur c'est une seule fois on fait la masse volumique c'est le volume fois la densité de ce qui est à l'extérieur voilà moi j'ai fini pour le cours est-ce que vous avez des questions ? de la Dulce dit 1 Sous-titrage FR ?